la corée du nord ratifie le traité de défense avec la russie protège corée quand je prends dans japan le soutien c'est un pays car capi n'y a de bingdemont le monde protège russie la corée du nord ratifie le traité de défense avec la russie le dirigeant non coréen comme jean-hon a signé lundi 11 novembre en décret qui prévoit en l'aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays la corée du nord a ratifié un accord de défense historique avec la russie ce qu'elle en le rapprochement dans le contexte de la guerre menée par moscou en ukraine a rapporté mardi 12 novembre l'agence officielle nord coréen kcna la cour a été ratifié sous la forme d'ordre décret signé par le dirigeant nord coréen comme jean-hon le 11 novembre précise kcna au lendemain de l'annonce en moscou de la signature de ce traité par le président boucher wadimir poutine conclu au cours d'une rare visite wadimir poutine à pyongyang en juin 2024 ce traité entre ces deux pays bêtes noires des états unis prévoient notamment une aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays selon kiyo quelques 11 milliers militaires non coréens seraient déjà déployés en russie et ont commencé à combattre contre les ukrainiens en territoire rouge dans l'oblaste de courses dont une partie une petite partie qui est occupée par les forces ukrainiennes en l'offensive depuis huit ans le kremlin a jusqu'à présent éludé les questions sur cette présence de renfort nord coréen coordination de l'opposition l'accord officialise des mois d'approfondissement de coopération entre en matière de sécurité entre les deux pays alliés communistes tout au long de la guerre froide la russie et la corée du nord se sont considérablement rapprochés depuis le début de l'attaque rouge de l'ukraine en 2022 l'accord engage également les deux pays à coopérer au niveau international pour s'opposer aux sanctions occidentales et coordonner la position aux états unis le mini des affaires étrangères non coréen cho son oui c'est récemment rendu à moscou où elle a affirmé que son pays se tiendrait fermement aux côtés des camarades rouges jusqu'au jour de la victoire elle a qualifié l'offensive contre l'ukraine de lutte sacrée et de saluer la sagesse de valier putin à la victoire les deux pays à la victoire et les deux pays en arrière à la victoire il est unis et la victoire de la victoire d'unisleur et la victoire de l'eau publique et bonne nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonne continuation et bonne nuit !